Salut, alors là on est dans l'Eurostar Premier but à atteindre, je pense que celui-là on s'est allé dans l'Eurostar Oui, on s'est allé dans l'Eurostar C'est plus à Paris On est à Paris et après Paris ça va être la merde C'est plus à Paris C'est plus à Paris Ça va, c'était pas trop trop bien Je trouvais ça piquait un peu mais ça allait Et du coup là on a deux heures, c'est ça ? C'est ça, deux heures Et on va essayer de choper en train à Paris Ça sera la surprise J'en ai pris le petit Et un café Allez salut, pour tenir le coup Musique Les gars, première étape Ça fait une heure que je suis nauséose Et là il a une façon de bouger le train Je fais combien ? Et je suis occupée, je me fais comment ? Je vous remis là, sur la porte J'espère que si je vous remis, la porte se sera ouverte Il est 10h20, il y a un train à 10h37 Donc concrètement on va essayer Mais on ne pense pas y arriver Et en fait le plan, c'est comme on ne peut toujours pas réserver De rentrer dans le train sans payer Et ensuite de payer une nette billet plus une amende quoi Donc voilà, le plan Payer une nette billet plus une amende Alors qu'on veut payer et passer 3h debout Ça va être cette journée Si on ne sera pas contrôlé, on ne paiera pas Oui mais bon, on s'en fout quoi On veut payer nous de base Ça nous donne pas l'opportunité Donc voilà, j'espère que on va y arriver Bon bah on a couru, 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 couru Jusqu'au métro Et en fait notre métro à nous Il fonctionne pas aujourd'hui A cause de la grève en fait Ouais quand même Bah il y a marqué le RERD Et très perturbé Veuillez reporter votre voyage Biche On va prendre un taxi De toute façon on a raté le train là On a raté le premier train On va aller prendre un taxi Je sens que ça va être une merde son nom Alors Bill, on est arrivé à la gare Donc on avait payé notre métro Pour qu'il nous dise qu'il n'y a pas de métro Il n'y a pas de métro Du coup on a pris un taxi Et là ce qu'on va faire En fait tous les trains sont complets Bah en fait on en a raté un Il était déjà complé Le prochain est supprimé Donc il y en a un dans une heure et demie Un peu à peu près Voilà c'est ça Donc on peut pas payer On a regardé là encore Bon bah on montera dedans On attend qu'il arrive En fait les grévistes se déplacent en haut Ouais ils vont aller faire la manif en ville Ah d'accord Du coup quand le train arrive on monte dedans Et on verra bien Voilà On ira au wagon bar Et on boira comme des trous Jusqu'à arriver à la maison On boira beaucoup oublier C'est ça De l'eau On boira beaucoup d'eau On boira beaucoup d'eau Après on fera beaucoup pipi Ouais Bah moi j'ai envie de faire pipi en plus Et ici vous pouvez pas aller faire pipi sans payer C'est un truc qui m'a toujours sidéré moi Mais bon On a pas de monnaie On a jamais de monnaie Et on a pas de monnaie Donc on peut pas faire pipi Donc euh Bah l'heure va être longue On va manger Allez on va manger Euh C'est la grève partout Bon les gars On est Notre plan est un gros fail En fait d'habitude Ils contrôlent pas avant de rentrer dans le train Et là aujourd'hui bien sûr Vu qu'il y a peur Il y aura pas de contrôleur dans le train Et bah ils contrôlent avant qu'on monte Du coup on a dit On est arrivé On a vu Vérification des billets avant de monter dans le train Putain On va devoir rester à Paris L'angoisse Et en fait on est allé voir le contrôleur Il nous a dit Non mais en fait ce que vous faites Vous allez Non mais on est allé On a dit Monsieur Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous laisser entrer et nous faire payer la fois Nous on a des billets de train Il n'y a aucun problème Vraiment On peut On peut payer la fois On peut s'en aller On peut s'en aller Comme ça le mec se dit Ils sont de bonne fois on ne peut pas payer la fois Dès que le train est affiché Vous courez Ça c'est le nouveau plan du coup Courez Vous attendez sur le côté Vous dites aux gens S'il vous plaît on veut des billets Laissez nous rentrer On est des malheureux Et du coup Ils vont attendre un peu Et ils vont nous Faire payer le billet Ouais Donc on va devoir payer quoi qu'il arrive Mais Du coup on voulait payer Et voilà Donc on espère pouvoir le faire Il nous a dit Bon après s'il est plein C'est mort Mais vu que là il y a plein de gens qui ont annulé Normalement c'est mort Bah si c'est mort c'est mort quoi Non c'est pas mort C'est pas mort Non mais on y croit On reste là jusqu'à demain s'il faut Il y a des traces plus de deux heures J'avais prévu de lui dire J'ai un bébé à aller récupérer à la crèche et tout Et si j'avais lui dire Vous avez un bébé Vous avez l'air jeune et tout Bon pas si jeune que ça Vous allez bien aimer Vous avez un bébé Vous avez des photos Oui Et je leur ai montré Batman Ça m'est d'une Ça m'est d'une Regardez Ils ont eu un an il y a quelques jours Les gars on est pas seuls dans notre galère Et on voit tous les gens ont des techniques différentes Donc il y en a plein qui vont voir les gens Et qui font les malheureux un peu comme nous Comme nous Et là il y en a un Il vient de faire Hop En fait regardez je vais vous montrer Vous voyez là bas il y a les barres Et le mec il est passé tout doucement Il est passé tout doucement Et il est passé Tout doucement Et d'un coup la fille elle y a fait Et qu'est-ce que vous faites ? Il y a des gens C'est ce que j'ai dit à Noémur On le fait genre on comprend pas on y va Ou alors on a une autre astuce Ou alors on a une autre astuce Ouais en fait vas-y à toi Et là Tous les gens se retournent Et nous on part en cours C'est plus c'était énorme parce que ça va pas y marcher Ah mais carrément Là on va suivre le monsieur Il nous amène au wagon des contrôleurs Il y en a deux ils ont fait au Ouais Nous on va tous sur le wagon des contrôleurs On monte dans le train Sauf que le problème c'est qu'il y a des contrôleurs dans le train A mon avis on s'en compte Du coup là on aura notre train On va aller payer On va avoir commencé à nous coûter Parce qu'on enverra la note après à EasyJet Ils nous remboursent sûrement pas On vous tient au courant là-dessus ? On vous tient au courant là-dessus Après à mon avis ça doit pas être excessif aujourd'hui Bah comme d'hab en fait Sauf que des fois quand tu réserves à la vente Tu peux l'avoir à 50€ en première classe Et ouais Bon là on verra On vous dira Bon les gars je vais parler doucement Parce qu'il y a des gens qui dorment Pendant que Noemi était en train de vérifier le vlog Voilà Noemi elle fait la gueule Et ben je me suis acheté à manger Donc j'ai pris des saucissons Des brunis Enfin un brunis Et un croque monsieur Et quand je suis arrivé il était comme ça Donc Noemi il me dit D'après un croque monsieur Je le sens de la haine Un sixième sens pour le croque monsieur C'est Noemi Bon et bien nous avons réussi Nous avons réussi Il est 16h Ouaiiii On aurait dû arriver à Midi Avant midi même 11h40 On aurait déjà fait 4h de travaux là Mais vous vous rendez compte un peu Mais bon Ne parlons pas du passé Parlons du présent Là maintenant ce qu'on va faire c'est quoi On va quand même faire un stop qu'on avait prévu On va aller à Ikea Acheter des choses pour le dressing Puisqu'il faut impérativement qu'on fasse le dressing Quand on va vous le montrer Je pense que vous allez tous pleurer avec nous Je pense qu'on sera Plus de 400 000 personnes à pleurer en même temps Parce que Non je sais même pas si je peux vous montrer ça Parce que vraiment c'est scandaleux Donc bon Non c'est vrai Je pense que pour votre bien être et le nôtre On va pas le montrer Ouais Par respect pour vous même Donc dites nous si vous voulez voir ou pas Moi j'aurais trop envie de voir du coup maintenant Maintenant qu'on me dit des trucs comme ça Donc on va chez Ikea On fait un stop d'une demi-heure là Et on achète ce qu'on a besoin On sait exactement ce qu'on a besoin Sachant que comme on va pas rester en cette maison On va absolument pas faire un dressing sur mesure et tout Comme on avait avant Parce que premièrement on peut pas en fait Les plafonds sont trop bas Et en plus de ça on ne veut pas en fait Il n'y a pas la place Il n'y a pas la place Même si on avait la place on n'aurait pas envie Si les plafonds étaient suffisamment haut et tout Je les aurais montés Ca prend une journée Oui c'est vrai Mais pour une journée T'as vraiment un vrai dressing quoi Ouais Là on va on les a en plus Et oui on a tout On a tout Donc clairement on va garder ça pour Je vois rien je suis désolée Avec les lunettes c'est un peu la cata On va pas le faire voilà On déménage bientôt Donc on veut pas investir On va acheter des petites bricoles là En fait clairement on a prévu d'acheter des portants à 10 euros chez Ikea Niveau rapport qualité prix je pense que ce sera le plus intéressant Et comme ça on fait ça à la va vite Et voilà comme vous le savez on déménage bientôt D'ailleurs on a rendez-vous demain Donc il est possible que dans le prochain vlog on vous dévoile au complet notre projet immobilier C'est la route On est trop content d'être là c'est un truc de ouf Donc on a calculé On en a eu pour la modique somme de 640 euros au lieu de 60 euros Donc qu'est-ce que vous en pensez EasyJet Ca se passe comment ? Ils vont rembourser tu crois moi je crois pas Ouais Moi j'y crois pas du tout Donc les gens qui sont obligés de rentrer pour le travail Et qui ont pas un petit peu d'argent côté font comment ? Bah tu vas dans l'os Et tu fais comment là-bas à Londres s'ils prennent un De toute façon tu vas faire l'avance Alors les hôtels je sais pas comment ça marche Je sais que sur le site ils disaient réserver un hôtel Pour échanger les billets donc si on restait au moins jusqu'à dimanche Mais euh... Mais s'ils prennent un hôtel à côté de l'aéroport Mais c'est ça le truc Tu reste 4 jours dans ta chambre d'hôtel Parce qu'à Londres Tu peux enlever le truc je vois pas du tout là Oh pardon Bon les menaces c'est pas de ma faute Parce qu'en fait à Londres la vie est très chère Il y avait marqué euh... Nous vous remboursant les coûts raisonnables Les coûts raisonnables Donc qu'est-ce qu'ils estiment de raisonnable Parce qu'à Londres je crois qu'à moins de 100-150€ la nuit Il y a pas grand chose niveau hôtel Ah non il y a rien Surtout quand on s'y prend du jour pour le lendemain Je sais pas trop comment ça se passe Ouais Donc ouais c'est sûr que s'ils vous prennent un hôtel à l'aéroport Vous êtes un peu drôle Ça m'a coupé la chic Oh c'est pas ce qui m'est arrivé tout à l'heure J'attrape mon sac où il y avait tout mon merdier dedans Genre une bouteille d'eau, de la nourriture Voilà des conneries Le pop supernatural de Dean là Parce que j'avais peur de le péter Mais il s'est ouvert et tout c'est un peu Ah ouais putain on peut pas te faire quoi Non mais toi tu vois tu m'as gonflé C'est ta faute ce matin quand on est parti tu as déchiré le sac Ouais je l'ai déchiré Tu t'es change le Tu m'as dit non il tiendra Et il met un trou comme ça après 6h de trajet Le trou il se cr 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 Petit à petit le trou fait son lit et voilà Je l'ai attrapé il s'est ouvert Toutes mes affaires étalées partout et tout Donc il regarde par terre il me regarde il me dit Je vais chercher les valises Il se bat Je me dis putain la galanterie ça se perd de nos jours Ok Honnêtement j'avais 4 trucs à ramasser Il fallait impérativement aller chercher les valises Donc c'est un peu compliqué Donc voilà chacun sa merde j'ai envie de dire vulgairement Donc comme ça m'a coupé la chic je sais pas où ça m'a coupé la chic Du coup je vous disais premier stop Ikea Et donc après on va à l'appart A notre ancien appartement vous savez Donc c'est un appartement qui nous appartient Et on voulait faire des travaux toute l'après midi Mais ça c'est mort on a trop Si on doit se taper plusieurs heures de route à minuit C'est pas la peine c'est dangereux quoi Donc non non il faut être bien éveillé pour faire de la route Que ce soit un quart d'heure ou trois heures d'ailleurs Et du coup ouais en fait quand c'est comme ça Nous comme on peut prendre soit Lyon soit Marseille Pour nous c'est pareil Donc on choisit le moins cher Et là pour le coup on a choisi cet endroit là pour aller faire nos travaux Récupérer ma barre de pole dance Comme j'ai recommencé la pole dance Et bien je voulais aller chercher ma barre de pole dance Peut-être les lustres Et on a des colis qui arrivent encore là-bas Apparemment on a deux colis dans un point relais Qui vont être renvoyés à destinataire dans 5 jours Et que je ne sais pas qui est le destinataire Bon les gars on est des burnes On a dit bon les portants à Ikea c'est en bas Donc on est descendu directement On a pris un chariot, on a traversé Ikea On a croisé un portant Il est juste là on va vous le montrer Mais par contre il est sympa Il est 130€ pour un portant Ikea Je trouve que c'est excessif Pour un portant tout court Oui 130€ pour un portant Regardez c'est celui là Il est joli mais bon Il a pas l'air spécialement hyper solide 130€ je trouve ça un peu cher J'aime bien ça mais bon ça dans ce cas là Tu commandes des coins comme ça Tu mets des tubes et puis voilà Par contre j'aime bien Ils ont sorti ces boites là Mais Paris je trouve que c'est trop cher Combien ? Bah ils ont voulu faire Bah c'est 30€ les deux boîtes Franchement c'est un peu cher quand même pour euh Pour des boîtes Après elles sont jolies Elles sont cousues et tout Ah tu les trouves jolies ? Oui ça va Tu m'as dit non j'aime pas Mais bon Et par contre moi j'adore le lustre J'adore le lustre Regardez le lustre Ouh quel beau lustre Bon allez on monte 15€ Allez montons Bon ça y on a trouvé Donc il y a que 3 choix Celui-ci qui est pas ouf Celui-ci qui est une belle merde Et celui-ci qui est un entre-deux Du coup on va prendre l'entre-deux Qu'est-ce que t'en penses Noémie ? Bah ouais 15€ au moins Ah oui On prend 15€ l'entre-deux Parce qu'après de toute façon ça on s'en servira toujours dans la future Oui oui forcément Au pire tu le mets dans le garage et tu accroches D'ailleurs vous êtes nombreux à nous dire Des trucs ? Non nombreux non c'est pas vrai Vous avez été quelques unes à nous dire Mais pourquoi vous investissez pour des meubles dans la maison alors qu'ils vont pas dans l'autre ? En fait tout ce qu'on a acheté jusqu'à présent C'est des meubles qui sont pas du tout fait du tout de la maison Qui on le sait en fait On sait depuis le début On vous cache ça depuis le début que c'est des meubles qui serviront pour la prochaine maison en fait Donc c'est pour ça qu'on a pas investi pour le coin cuisine là tu sais coin pourri là Oui ça sert à avoir le frigo Bref on a pas le temps t'anguille Je vais racheter ça Allez on y va C'est une mission accomplie mon amour ? Pour le moment c'est une mission On a mis quoi 20 minutes ? Maintenant ce que nous avons à faire Tu peux prendre le chausse-pied ? Le chausse-pied ? Le vloguement d'abord Ok Qui est dans le coffre Ok Pour vlogger en lignement Ok Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas mis là les gars Oh oui Salut ! Comment ça va ? Eh salut ! Eh coucou ! Il est déchaîné tanguy aujourd'hui Bah vous savez quoi ? Dans toutes nos galères on a passé une grosse mètre journée On a eu des délires toute la journée Ah ouais vous savez quoi ? Je m'en prie Il est saoulé Allez c'est bon Allez salut ! Allez salut hein ! Bon là le plan Merci Tanguy de nous avoir mis la porte hier au nez Le plan là c'est d'arriver à mettre le vlog en ligne Il reste plus que 10% On l'a chargé pendant 3h dans le train Mais dans le train c'est compliqué Hé non je suis revenu c'était une blague ! T'es tellement déjeuné que tu peux rester dehors si tu veux Ouais sympa Super ta blague Bravo Il reste 40 minutes On est plus en... Attends il faut que je le mette en partage de connexion Ouais Il faut qu'on mette le vlog en fait on est pas arrivé On s'est débattu avec ça toute la journée Bah on n'a pas réussi Et il a chargé tout le long du train Ouais Et on est qu'à 89% C'est dans le train vous savez ça marche ça marche pas Ça marche pas Bah c'est ça Ça marche moyennement ça marche pas Dès que t'es en pleine campagne ça marche plus quoi Par contre là y'a pas de... je te vois pas Tu vois pas ? Ah si Il s'appelle Allez c'est bon Allez c'est bon on est parti Il reste 40 minutes quand même T'as beaucoup de 3G encore ? Moi j'ai illimité en 3G Ça c'est faux moi je crois que c'est pas vrai Je crois que c'est pas du vrai illimité hein Au bout d'un moment ils te réduisent Tu comptes vraiment démarrer en laissant les petites menaces comme ça ? Merde hein Vous avez oublié On va vous enlever On va vous enlever Noemi attrapez C'est bon je vous ai attrapé On vient de rentrer les amis Coucou Coucou Comment ça va ? C'est super froid Par contre il fait super froid Alors je comprend pas Le chauffage ici c'est une merde sans nom On le règle là Je l'avais mis sur 20 degrés On arrive il fait 16 degrés Donc je le mets sur 25 Des fois il fait 25 Des fois il fait 18 C'est n'importe quoi Monsieur bouffe le sac Bonjour Chacha Où es-tu ? Mais il y a beaucoup de dents C'est pas évident Il est là Hein et bouffe le Mais oh dis donc Voilà qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris du McDo Parce qu'on avait très faim Et que c'était pratique à manger Donc voilà Alors là ce qu'on va faire C'est que On va manger On le retrouve après Mon cher menace avant la télé La télé enfin dis donc Oh il fait du froid dans la maison On a fait le feu mais ça se réchauffe toujours pas Je comprends pas là Il fait chaud dans la cuisine et dans la salle de bain D'habitude il fait chaud Parce qu'il n'est jamais chaud dans la cuisine dans la salle de bain On est gelé là Il y a vraiment une entourloupe avec cette maison Il va falloir qu'on se... Qu'on se concerte avec la maison On va lui dire Ah s'il te plaît Est-ce que tu peux te réchauffer un peu ? Non mais franchement il fait froid quoi On dirait qu'il fait 5 degrés dans la maison J'exagère un peu Un petit peu Comme ça Bon les amis on espère que cette série de vlog à Londres vous a plu On vous retrouve bientôt pour plein de vlogs Parce qu'on a plein de choses à faire Il faut qu'on range la pièce de stockage ensemble Je sais ça fait 1000 ans que je le vois Je le dis On va commencer le dressing aussi Ouais D'ailleurs tout est dans la voiture Faut qu'on aille la vider On va bientôt pouvoir vous parler de notre projet Enfin on l'espère D'ailleurs ça va engendrer plein de vlogs Enfin franchement on a plein plein de choses à vous vlogger Et moi le mois prochain je pars 2 semaines 10 jours Et le mois d'après on part 2 semaines ensemble Ah oui Et oui Ça va arriver vite tout ça Ouais ça va être sympatoche Donc voilà On espère que ce vlog vous a plu On vous fait des gros bisous Et on vous dit A bientôt Ciao Tchao Tchao